Bonjour à tous ici Pascua, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour les petites news de la maintenance sur My Hero Academia The Strongest Heroes. Qu'est-ce que cette maintenance vous a apporté ? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter demain ? Voilà, suspense, on ne sait pas. Alors le premier point, ajoute de nouveaux événements. Alors c'est la ligne qui met toutes les semaines. Du coup, est-ce qu'on va avoir de nouveaux événements ou pas ? Possible ou possible pas, je ne sais pas. On verra ça demain, voilà. On verra ça demain si on a de nouveaux événements. Puisque bon, ils laissent cette ligne tout le temps maintenant, donc on ne sait pas. Voilà, on verra bien, tout simplement. Deuxième point, ils ont ajouté des récompenses dans le mode, vous savez, le Endless Mode qu'on a dans le mode Trial. Donc c'est une récompense quand on bat 50 méchants dans le mode sans fin, donc dans le mode Endless Mode, voilà, tout simplement. Ensuite, ils ont corrigé un bug lors de la recherche d'une alliance. Vous savez, les caractères sont limités à 7. Mais ils ont corrigé ce problème, ce bug qu'il y a depuis le début du jeu. Bon, maintenant on s'en fout, voilà. Mais au début, pourquoi on ne peut pas mettre plus de 7 lettres, machin ? Voilà, ils ont corrigé enfin ce bug. Ensuite, alors ça, je n'ai pas totalement compris, mais apparemment, quand on est en Endless Mode, dans le mode Trial, en fait, ils ont optimisé l'affichage pour les gens qui retournaient sur cette page-là, la page actuelle, quand vous n'avez pas Internet, voilà, sur le login, la page où vous vous connectez. Donc apparemment, quand vous avez Internet, on se retrouvait directement là. Bon, ils ont optimisé cet affichage. Voilà, c'est un truc comme ça. Alors ensuite, ils ont optimisé aussi le système de Warzone, apparemment. Il n'y en avait pas de pénalité lors de l'abandon, maintenant il y en aura une. Voilà, tout simplement, ça sera marqué en tant que vaincu, apparemment. Ensuite, ils ont aussi corrigé un bug par rapport à Hawks. Donc apparemment, Hawks, quand il utilisait ses skills, il n'atterrissait pas. Bon, maintenant il va atterrir. Voilà, bon. Je n'ai pas Hawks, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'était ce bug, mais voilà, ils ont fixé ce bug. Et ensuite, ils ont modifié un pack d'achat, un bonus d'achat. Au lieu que ça soit de 1,09€, c'est de 99 centimes maintenant. Alors je crois que c'est le pack d'achat d'Oshako, si je ne me trompe pas, non ? Le 1,09€. Ou peut-être que c'est un autre pack. Bon, le premier pack qu'on a, quoi. Maintenant, il est un peu moins cher. Voilà, tout simplement, il est à 10 centimes moins cher. Et ils disent que c'est à cause ou grâce au changement des taxes. Voilà, tout simplement. Donc, voilà ce qu'il y a. C'est principalement que des corrections de bug, des fixes, des optimisations, tout ça. Donc, bon, voilà, c'est plutôt sympa. La première ligne, c'est toujours ajout de nouveaux événements. Mais comme j'ai dit, on ne sait pas s'il y aura vraiment des nouveaux événements. Parce qu'ils nous ont fait le coup la semaine dernière. Donc, maintenant, on ne se hype plus. Voilà, on dit on verra bien la semaine prochaine. Donc, on n'a pas de nouveaux trucs. Alors là, ils ont changé maintenant. C'est bon, ils ont mis ActiveCard. Voilà, il a failli attendre une semaine. Mais bon, on s'en fout. C'est que de l'affichage, évidemment. Mais, voilà. Et rien d'autre. Ils n'ont rien annoncé. Rien du tout. Cette fois, je suis même allé voir dans les personnages, est-ce qu'il y a de nouveaux personnages. Parce que sur Twitter, apparemment, ils ont teasé qu'il allait y avoir All for One qui allait arriver. Sur une image qui allait, voilà, possiblement arriver All for One. Mais là, on ne le voit pas. Dans les personnages, il n'y est pas. Donc, ça ne sera pas cette semaine. Ça sera sûrement la semaine prochaine ou dans deux semaines. J'ai aussi regardé dans les cartes. Les cartes 6 étoiles, il n'y a pas de nouvelles cartes. J'ai regardé aussi dans les chips. En haut, il n'y a pas de nouveaux chips. C'est là, Night Ops. Il n'y a pas de nouveaux chips. Donc, je peux affirmer, je pense sans me tromper cette fois-ci, qu'il n'y aura pas de nouveaux personnages cette semaine. Voilà, je pense que là, je ne me mouille pas trop. Voilà, on ne sait jamais. Peut-être que je vais encore me tromper. Mais là, je pense que là, non. Il n'y aura pas de nouveaux personnages. Je pense que demain, on aura un personnage qui va revenir. Sûrement Endeavor. Parce qu'on a eu All Might il n'y a pas longtemps. Donc, il y a deux semaines, si je me souviens bien. Donc, je pense que peut-être, ils vont remettre Endeavor. Parce que si je me souviens bien, c'est Endeavor qui est venu après All Might. Donc, ils vont mettre Endeavor en tant que portail avec ses cartes passives demain, peut-être. Voilà. De toute façon, on verra ça demain. Mais, en tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu pour cette mise à jour. La maintenance de compensation, toujours la même. On n'a pas eu plus. Comme certains supposaient qu'on allait avoir plus. Mais non, on a eu 250 Hero Coins. Pas plus. La semaine dernière, on en avait eu plus. Pour une raison, c'est que la maintenance avait duré un peu plus longtemps. Mais, c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'il y a pour cette maintenance. Donc, bon. Surprise demain, on verra bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501